Un siècle est passé et 68, c'est l'autre siècle. L'autre, c'est lui qui est passé. Mais c'était un passage radical. C'est à dire qu'avant 68, les choses étaient différentes de ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un nouveau siècle qui est commencé en 68. 68, c'est la rupture, une rupture générale, globale à tous les niveaux de la vie d'un certain capitalisme, un capitalisme d'exploitation, dans lequel les gens allaient à l'usine. La vie était organisée sur l'usine et la cité était subordonnée à l'usine, à la vie qui a commencé après 68. L'usine s'est perdue dans la cité. La cité est devenue plus importante de l'usine. Mais tout ça ne signifie pas que l'exploitation s'est finie. C'est devenu complètement différente. Le capitalisme est extrait. Il y a une extraction de la valeur. Mais cette extraction est faite, n'est plus faite dans l'usine, mais sur la ville, sur la cité, sur la société. Et donc 68, c'est le signe de ce passage. Un passage énorme. Et entre, justement, le fait que l'usine avait commandé sur la ville et aujourd'hui, c'est que l'extraction généralisée de tous les moments de notre vie qui est absorbée par le développement capitaliste, par la puissance de l'Etat et du capital. Donc on est dans une vie complètement différente. Et on est dans une vie complètement différente qui est commencée en 68. J'étais dix, le siècle passé. Oui. Mais c'était un siècle dans lequel ce qui a explosé en 68 s'est organisé. Et nous, moi, en 68, j'avais combien ? 35 ans. Et j'avais, j'étais grand, non ? J'étais un homme. J'étais déjà prof et tout ça. Mais je me souviens très bien qu'est-ce que c'était la vie avant. C'était une vie dans laquelle chacun avait son poste précis dans la société. Il y avait de belles familles organisées. Sortir de la famille et moi, par exemple, je suis marié à la mairie, mais je ne suis pas marié dans l'église. Et c'était un scandale dans ma ville, qui est une grande ville, une ville de 250 000 personnes, la plus grande université du Nord d'Italie. Mais c'était un scandale quand prof s'est marié avec une femme de bonne famille en dehors de l'église. Et ça, c'était là... Et après, c'était tout organisé. C'était bien organisé. Et après, 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 c'est tout changé. C'est tout changé et ça a commencé. C'est énorme, le changement. Aujourd'hui, justement, j'ai trouvé une société dans laquelle personne ne sait plus où elle est. Le precariat est devenu généralisé. Et pourquoi c'est devenu généralisé ? Parce que l'organisation capitaliste n'a plus besoin de te rentrer, de te bloquer, de te tenir enfermé dans un lieu spécifique, qui s'appelle l'usine. Pour moi, avant 68, on allait à l'usine à faire la révolution. Et aujourd'hui, il faut bien... Il faut aller, au contraire, dans le centre de la ville pour faire la révolution, comme les gilets jaunes avaient essayé. Mais on se trouve devant la résistance de tout l'appareil d'État, de toute la machine de l'État, immédiatement et tout court. Merci. 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 Merci.